Le tour du 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 des compresseurs là il est dans le vide je l'ai laissé juste comme ça parce que je vais essayer de garder cette partie là et embrayage et je vais monter comme si c'était bon c'est pas grave de toute façon parce qu'après tous les réglages, gain, tout ça, ça ne change pas il suffira de desserrer enlever le guidon, sortir, remettre sur l'autre ça marchera nickel bon, il restera toujours le problème qu'il me manque là le petit cavalier en bas du frein en tout cas il marche sans cavalier bon allez, je vais faire ça je vais vous monter les câbles c'est surtout que des compresseurs qui m'intéressent, je n'ai jamais fait le reste, moi, il ne faut rien sortir alors pour le câble des gaz comme d'habitude, de la gaine de frein de vélo BTT un câble de dérailleur pas de la gaine de dérailleur gaine de frein un câble de dérailleur et l'autre partie de la gaine le restant, ça me servira pour le décompresseur avec un autre câble de dérailleur je vais essayer comme ça il n'y a pas de raison première étape je commence par le bas la poignée le trappe à la fin je sors le boisseau B le chapeau est tombé de l'autre côté je sors le ressort et le boisseau il doit être au fond si tout va bien c'est grave ah, il y est ah, je l'ai je l'ai je l'ai mince il est retombé bon, le boisseau est là je le sors et voilà vous avez vu le sens le gros carré vers vous quand on est de ce côté de la machine et la longue fente de l'autre côté dans l'autre sens si vous le mettez comme ça il va coulisser aussi un petit peu et la machine va démarrer à fond la caisse et gare au moteur froid donc c'est dans ce sens vous vous rappelez pour le moment l'aiguille est réglée au cran du milieu troisième cran passage de la gaine je l'ai fait prendre derrière le cylindre bloc il est comme ça donc entre le cylindre bloc et poutre là à ce niveau là elle passe en dessus des deux cylindres blocs et donc elle va sortir je ne la coupe pas encore vous voyez qu'elle est là je la tire je la boule elle sortira à peu près je prends un peu de mou à peu près comme ça je laisse ça pour le moment je couperai la bonne longueur un peu plus tard voilà c'est pas mal je pense qu'en longueur je vais être bon donc je vais déterminer la bonne longueur couper et passer le câble pour la bonne longueur de gaine je fais passer la protection le cache poussière à travers ça ne sert à rien à remarquer tant qu'il n'y a pas de câble j'enquille au fin fond de là où elle doit aller dans la poignée des gaz je regarde un peu le passage là normalement ça va être droit à mon avis je peux le rentrer un peu quoi que là en ce moment je suis tourné vers la gauche donc si je mets le guidon droit on va faire ça à l'endroit voilà c'est pas mal l'important c'est de pouvoir tourner à droite sans trop tendre la gaine voilà là je suis tourné à fond à droite c'est toujours embuté c'est pas tendu donc je vais pouvoir couper ma longueur et ici c'est pas un centimètre près c'est pareil même deux centimètres c'est pas grave donc je rabats je vais couper à peu près là alors j'ai bien coupé trois centimètres de plus c'est plus facile de raccourcir après de rallonger j'ai rajouté un embout de gaine et maintenant je vais passer le câble mais avant de passer le câble il faut penser à passer le chapeau avec le cache poussière bon j'ai trouvé que celui-là j'en ai pas d'autre c'est un de frein apparemment mais il va bien je pourrais soulever quand même pour le réglage donc ne pas oublier de passer ça parce que la tête du câble est en bas côté boisseau côté poignet ça sera un serre-câble voilà le câble a débouché là côté poignet on s'en occupe plus et maintenant il faut remonter le boisseau alors le boisseau tout d'abord il faut sans récupérer la tête de câble qui est là il y a du moule là-haut donc c'est facile on remet le ressort on vérifie qu'il y ait le joint sous le chapeau de boisseau il faut comprimer le ressort avec deux doigts comme ça passer le câble par la grande fente du boisseau il y a l'emplacement de la tête dessous hop ça y est je lâche le ressort doucement au fait le ressort vous pouvez l'étirer un peu si vous voulez garder ou avoir un peu plus de résistance là-haut je repousse le tout et je vais rentrer le boisseau je repousse le câble parce que là évidemment il est à vide par contre vous faites gaffe à l'aiguille quand vous rentrez l'aiguille ne pas forcer en travers ne pas la casser en gros et c'est parce cette fente tomber devant c'est l'autre c'est la petite large voilà je rentre l'aiguille je lâche le boisseau dans le trou pas dû mettre le pot parce qu'en plus j'ai l'impression qu'il va me gêner je vérifie la position de la fente alors t'es où toi voilà là maintenant c'est bon il est au fond je peux visser je vais tirer le câble là-haut j'en profite pour essayer si ça fonctionne bien écoutez c'est le clock ça veut dire qu'il coudisse bien qu'il va bien au fond et je peux serrer et ça c'est tout à la main le serrage il y a un gros joint de souce je peux la peine de serrer à la pince voilà ça suffit le cache poussière je le laisse en l'air je repousse un peu la gaine voilà je vérifie qu'elle est bien dans son logement j'ai bien fait parce qu'elle n'est pas du tout donc je le revérifie vous voyez qu'elle est à côté je le mets dedans voilà ça y est il est donc en bas c'est bon il n'y a plus qu'à brancher en haut j'ai oublié je vais faire une petite innovation par rapport à la dernière fois je vais mettre un réglage sur la gaine en plus ça c'est un embrayage donc il faut couper la gaine en deux où on est là à peu près à ce niveau là voilà attention la coupe en deux gaffe il y a le câble en ce moment donc il faut retirer le câble deux embouts de gaine et on repasse le tout dedans et ça me fera un réglage supplémentaire et comme ça je m'emmerderai bien moins pour mettre le serre-câble ici je vais faire ça tout de suite bon ça y est j'ai posé mon tendeur supplémentaire ce que j'ai fait je l'ai déjà dévissé de 4-5 mm pourquoi ? parce que si par hasard ce qui m'étonnerait je le tends trop à ce niveau là avec la butée le câble va être trop tendu donc ça ça me permettra de détendre et vous savez qu'il faut garder une garde de 3 à 5 mm sur la gaine pour ne pas accélérer dans le virage à droite parce qu'en général si c'est trop tendu ça tire sur le câble et ça accélère tout seul donc voilà j'ai plus que le serre-câble à mettre là là en trou et puis c'est bon voilà j'ai positionné le serre-câble la bonne position est là on le rentre par là mais en fait après il retourne un peu ce coincier là-bas au fond derrière donc la bonne position est là là vous allez croire que c'est dur à rentrer mais non parce qu'on peut toujours tirer sur le boisseau vous voyez pour passer le câble le serre-câble dans son emplacement j'y vais les noeuds sur les deux mains évidemment je vais couper le petit bout là ça y est c'est fait le boisseau on l'entend revient pas trop bien en ce moment mais je sais d'où ça vient j'ai merdé côté boisseau il revient mais bon j'aime bien quand ça revient bien je ferme je mets le cache qui permet de clipser et fermer définitivement le capot pareil il faut les deux mains et puis ça roule plus qu'une histoire de tension là j'ai retendu mais je pense que je vais détendre un peu pour avoir ma garde voilà c'est bon pour le câble des gaz allez-y allez-y – Sous-titrage FR 2021